Salut à tous ! Notre question sera différente aujourd'hui. Savez-vous ce que représente cette photo ? Je sais bien que vous savez aussi bien que c'est une chambre à coucher et la question n'est pas comment dit-on chambre à coucher en néerlandais, mais savez-vous ce que représente cette photo ? Pensez-y ou si vous voulez bien attendre la fin de la vidéo pour connaître la réponse. Et maintenant, débutons notre leçon et surtout réalisant un challenge d'apprendre 35 mots en 6 minutes, pas mal, non ? En s'imaginant la visiter, que peut-on trouver dans la maison ? Nous entrons par la porte en marchant sur le sol et nous pourrons trouver généralement le couloir , les chambres , la cuisine , et la salle de bain . Ici, nous allons voir les différentes chambres qu'il peut y avoir dans une maison. La chambre à coucher , le salon , la salle à manger , le salon . Dans les chambres , on peut trouver une fenêtre , un rame , une porte-fenêtre , un france-balkon , un france-balkon . Et un balcon . Et un balcon . Et une balcon . Et une balcon . Et une balcon . Et une balcon . une table de nuit . Et une balcon 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 . Et une table . Et une taffle 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 . Et une chaise . Et une taffle 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 . Et une ta Un canapé, une banque stèle, une banque stèle, une commode, un dressoir, un bureau, un contour, un contour. On peut également y trouver un tapis, un tapette, un tapette et un porte-manteau, un capstock, un capstock. Dans une cuisine, on peut trouver une cuisinière ou un four, un oven, une armoire de cuisine, un kokenkast, un réfrigérateur, un koolkast, un lave-selle, un wats-wasser. Une maison peut aussi avoir des dépendances, telles qu'un garage, un jardin, un town, ou un grenier, un zolder. Dépendance se dit en irlandais baigebauen, baigebauen. Revenons maintenant à notre photo et notre question du début. Bedroom in Arles en anglais, la chambre à Arles en français et Slap Camer to Arles en irlandais est le titre donné à chacune des trois peintures similaires de Van Gogh. Cette photo est la première version de sa peinture. Elle est actuellement exposée au musée Van Gogh à Amsterdam. Donc vous savez maintenant ce qu'elle représente. Pour les curieux et amoureux de l'art, vous pouvez lire un peu plus, voir les textes en bleu. Aussi, vous pouvez ajouter à votre vocabulaire néerlandais le mot kinst, qui signifie art. Je sais bien qu'un bon nombre de mots manquent dans cette leçon. Je pourrais me rappeler et énumérer tout ce qu'on peut trouver dans une maison. Et je peux préparer une très très longue vidéo que vous risquerez de fermer à la deuxième minute. Je préfère m'en tenir aux 35 mots. C'est plus rassurant pour moi. Ok, donc lors de notre prochaine leçon, nous allons apprendre les chiffres. J'espère que vous avez bien apprécié notre leçon d'aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Et à très bientôt. Tot ziens !